A vrai dire je ne sais pas vraiment peut-être J'aurais été sportif, un autre sport comme le tennis puisque je pratique aussi le tennis Mais je me voyais quand même dans quelque chose d'artistique Donc quelque chose qui me passionne comme le sport ou le cinéma Je serais probablement un pilote Je pense que je serais un joueur de basket, j'adore l'NBA Je serais un joueur de basket Je serais probablement un joueur de basket Je serais en tant que joueur de basket Je serais toujours en tant que joueur de basket Je serais un joueur de basket Si le soccer n'aurait pas du temps Si je ne jouais pas au football Je pense que je serais un mannequin J'ai toujours voulu être posé pour faire des publicités Et être un mannequin J'aurais tenté d'être dans le mannequin Je serais bien sain Je serais en tant que joueur de basket Au niveau du soccer Quelque chose de là C'est ce que j'ai fait pendant toute la vie Tant que j'ai travaillé avec le joueur de basket Donc, quand les refs ont brûlé le brûl pour la première fois contre l'Aklan Tropic, nous avons vu beaucoup de joueurs et une équipe dédiée pour gagner ensemble. Pas seulement Naim qui a gagné le premier goût de la saison pour l'FC Miami-City, mais aussi Joël qui vient de Burkina Faso. Il a gagné deux fois pour l'équipe, donc c'était très impressionnant pour lui de commencer et de gagner deux goûts. Le dernier goûteur était Mouhoub. Il est de France, il a été scouté après l'équipe de l'Aklan Tropic. Donc, tous les quatre joueurs, plus le travail de l'équipe et le travail de l'équipe, nous avons offert un bon résultat pour la saison de l'Aklan Tropic. Le deuxième goût que nous avons joué, c'était contre l'Aklan Tropic. Nous avons gagné 3-1. C'était un très bon jeu et un très intéressant, car tout le temps, quand nous avons rencontré l'Aklan Tropic, c'est une compétition entre les compétitions. Nous avons une bonne relation avec l'équipe. Et tout le temps, c'est vraiment une rivalité contre l'Aklan Tropic. Donc, nous avons vu à Nahim, qui a gagné la deuxième fois. Donc, ce mec est vraiment talentueux, il est seulement 20 ans. Le deuxième goût a été gagné par Hamza. Hamza est un joueur talentueux, qui joue à Gannon Université, à Pennsylvania. Et le dernier goût a été gagné par Paloma, le capitaine de l'équipe, pendant trois ans. Donc, 3-1, le résultat final. Je suis vraiment heureux avec le gagnant. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait considérer. C'est vraiment un bon résultat pour l'équipe. Le deuxième goût a été contre Weston. C'était la première fois que nous avons rencontré Weston dans la compétition. C'est la même chose qu'en Tropic. Donc, c'est difficile de dire, quand on voyage à un joueur qui n'a pas le niveau, parce que c'est la première fois qu'ils jouent dans le PDL. Donc, nous avons gagné 5-1. C'était génial. C'était génial, parce que la chimie de l'équipe était vraiment bonne. Joël a gagné la troisième fois cette année. Nous avons vu aussi Kevin Kouafik. Kevin est un numéro 6. C'est vraiment important. Il a joué en France pour une excellente équipe comme l'FC Lorient. Le troisième goût a été gagné par Mohoub. C'est le deuxième goût pour Mohoub dans la saison. Pendant la deuxième half, nous avons vu Ethan Sonnis qui est venu de l'équipe. Il a gagné un très grand goût de l'extérieur de la boxe, en utilisant son right foot. C'est un lefty. Donc, pour lui, c'était vraiment un bon goût. Et le dernier goût a été gagné par Yerandi Suarez. C'est un joueur de l'FC Miami City. Il a joué avec nous pendant trois ans. Et quand Yerandi a gagné le goût, c'était une consécration pour lui. Et enfin, le dernier goût, en mai, c'était contre CIMA. CIMA, c'est l'institut de Montverde. Donc Montverde est une très importante académie au nord, près de Orlando. Donc, à environ 19 minutes, nous avons reçu la carte rouge. Je ne vais pas dire qu'il a tué le match, mais il n'a pas aidé la équipe à performer. à peu près de la forme. Momo, Kuruma, le meilleur goût, qui nous avons eu l'année dernière, a été le premier goût de la saison. Nous avons fini la première half à 1-1. Et, unfortunately, à la fin du match, le match, CIMA a gagné le deuxième goût. Donc, c'était le premier goût de l'AFC Miami-City pour la saison. Mais j'ai beaucoup de hopes que, après deux semaines de break, nous allons voir l'AFC Miami-City faire un bon travail ce soir contre l'IMG Academy. qui en ce moment Je sais qu'il soit l'éteintreau. Pour la saison, Je sais qu'il j'aime. J'aime pas d'air. Détirir un petit peu plus haut. Il n'y a pas d'air, Je sais qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de la saison. – Sous-titrage FR 2021